Les diplômés de TSE sont des économistes qui travaillent soit dans le secteur privé soit dans le secteur public. Ils sont par exemple consultants, analystes, économistes ou encore data scientist dans des grandes entreprises françaises ou internationales comme Google ou Facebook par exemple ou encore dans les grands organismes internationaux comme la marque mondiale, l'OCDE, les cabinets d'avocats ou encore les autorités de régulation. Un économiste est un professionnel qui rédige des études économiques et pour cela il doit avoir acquis une large gamme de compétences. Tout d'abord il doit savoir utiliser le raisonnement économique à l'aide des outils mathématiques. Ensuite il doit savoir présenter des résultats de ses études à l'oral devant des publics variés. Et enfin il doit savoir travailler en équipe. Les futurs bacheliers doivent candidater sur APB pour rejoindre l'école d'économie en première année. Soit dans le parcours économie et maths où à la fin des trois années ils obtiendront non seulement une licence d'économie mais aussi une licence de maths. Soit dans une licence double diplômante économie et droit où ils obtiendront après les trois années non seulement la licence d'économie mais aussi la licence de droit. Il faut noter que ces deux parcours sont très exigeants en termes de temps de travail. Enfin, troisième et dernier cas de figure, ils peuvent nous rejoindre en L1 économie et gestion. Ou dans ce cas en troisième année ils pourront s'orienter soit vers l'économie, soit vers la gestion à Toulouse ou dans d'autres universités françaises. Les élèves de classe préparatoire aux grandes écoles ou bien les étudiants d'autres universités françaises peuvent nous rejoindre en troisième année d'économie ou en troisième année d'économie et mathématiques sur sélection. Sous-titrage Société Radio-Canada ...